DJI et la vie privée c'était pas trop ça jusqu'à maintenant cet été on en a pas mal parlé notamment via la campagne de publicité de Parrot puisqu'ils ont attaqué de manière frontale DJI lorsqu'ils ont sorti leur drone dédié aux professionnels donc leur drone Parrot Anafi USA avec le slogan ne faites pas confiance aux drones chinois ça avait le mérite d'être assez clair depuis le mois de septembre on a une mise à jour de l'application DJI Fly donc qui passe en 1.1.9 qui nous apporte notamment quelques informations comme par exemple l'état restant sur la carte SD ça vous permet de savoir combien de temps il vous reste d'enregistrement en fonction du mode dans lequel vous êtes que ce soit en photo ou en vidéo que ce soit en 2,7k ou en 4k si vous avez un Mavic Air 2 mais ça vous indique également avec le Make Mini mais c'est pas tout parce qu'on a également avec cette version l'apparition d'un mode de données local qui est apparu c'est à dire que on va pouvoir garder toutes les informations localement sur le smartphone et ne pas les communiquer à DJI en fait ça reviendrait un petit peu à la même chose que si on volait en mode avion c'est à dire qu'il n'y a aucune communication qui serait fait avec internet lors du vol sauf que le mode avion et bien quand on se remet en mode réseau ou en connecté que ce soit en 4g ou en wifi bien il se peut que l'application DJI Fly envoie des données par exemple au serveur DJI et donc ce mode spécifique vous garantit donc d'après DJI que justement il n'y a pas d'informations qui sont envoyées donc si vous êtes un petit peu parano et si vous voulez garder les choses pour vous et bien vous allez activer cette fonctionnalité il faut aller donc dans l'application DJI Fly sur l'écran d'accueil vous cliquez sur profil vous allez sur paramètres confidentialité et là vous voyez mode données locales donc lorsque activé la transmission des données réseau est désactivée et certaines fonctionnalités sont indisponibles donc notamment par exemple la carte si vous activez les données locales vous n'aurez pas possibilité de charger les fonds de cartes donc pour activer ce mode données locales il suffit de cocher là on a un petit message qui vous indique effectivement que la transmission de données est désactivée dans ce mode les fonctionnalités suivantes ne sont pas disponibles donc mise à jour de l'appareil mise à jour et activation de la base de données de sécurité de vol synchronisation des données de vol mise à jour des données de sécurité de vol et accès aux pages internet des services tiers cartes incluses etc vous confirmez on vous dit que l'application est verrouillée et qu'il faut la fermer manuellement donc pour ce faire sur android il suffit de faire fermer les applications je retourne dans DJI Fly profil paramètres confidentialité et là j'ai bien mes données locales qui sont cochées donc concrètement vous allez pouvoir voler exactement pareil c'est juste que vous n'aurez pas accès à tout ce qui nécessite du réseau donc comme les fonds de cartes on vient de le voir mais également les données de vol qui ne seront pas transmises à DJI c'est à dire que si vous allez dans l'historique de vol donc par exemple mon profil vous cliquez sur plus vous avez toutes les données de vol donc elles vont bien être stockées dans le smartphone donc sauvegarde des données auto si je clique sur activer on va me dire également que la fonctionnalité n'est pas disponible en mode données locales mais tous les vols seront bien enregistrés quand même sur le smartphone et donc dans l'application vous aurez quand même l'historique des vols c'est juste qu'ils ne seront pas transmis au serveur de DJI alors c'est valable donc sur DJI Fly que ce soit pour le mini pour le Mavic 1 2 ou les autres drones qui vont arriver avec DJI Fly à l'heure où j'enregistre cette vidéo c'est pas encore le cas sur DJI Go 4 mais ça va arriver c'est déjà le cas depuis 2017 sur DJI Pilot qui est destiné donc à un usage professionnel alors voilà avec cette nouvelle mise à jour sur DJI Fly et bien DJI fait un effort supplémentaire par rapport aux données personnelles c'est vrai qu'il y a quelques utilisateurs qui volent par autre qui préfèrent justement voler de manière anonyme et ne pas avoir de rendre compte et de partager des données individuelles personnellement moi ça me dérange pas j'ai rien à cacher donc moi je laisse tout en ouvert et je communique avec les serveurs de DJI ça me bosse pas de problème alors il faut bien comprendre que c'est pas parce qu'on active cette fonctionnalité que ça vous autorisera à voler dans des no-fly zones loin de là puisque les NFZ sont intégrés par rapport à la position GPS du drone donc ça ça ne sert à rien par rapport à ce que vous connaissez alors bien sûr vous pourrez repasser instantanément d'un mode à un autre il faut le faire via l'application la fermer et la relancer alors voilà pour cette petite mise à jour 1.1.9 de DJI Fly alors ça va pas changer fondamentalement le vol voire même ça va rien changer du tout c'est juste que DJI se met un petit peu à la page par rapport aux données personnelles donc c'est pas plus mal on va voir donc pour les autres applications DJI Go 4 ça devrait arriver ultérieurement je vous tiendrai au courant et d'ici là et bien je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos ciao ciao